bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et dans cette nouvelle méditation je vous propose que nous vidions notre cerveau on va le vider où et bien dans le ventre et de cette façon on va libérer le calme et rendre le cerveau plus disponible à de nouvelles connexions qui vont nous permettre à la fois l'efficacité de la pensée la possibilité du silence et la relation avec l'univers donc installons nous de préférence sur le bord de la chaise sur l'avant des ischions et le pubis et le coccyx libre du siège fermons nos yeux desserrons nos mâchoires plaçons la pointe de la langue contre les incisives supérieures et joignons nos mains sans les presser prenons un instant pour observer notre souffle l'état de notre corps l'état de nos pensées et en observant vérifions que nous sommes capables sans intervenir volontairement de regarder comment nous pouvons ne pas interrompre notre souffle avant la fin donc aller jusqu'au moment où nous avons envie d'expirer et jusqu'au moment nous avons envie d'inspirer sans intervenir laisser le corps respirer comme si on dormait et puis commençons à sentir l'espace intérieur en essayant de ne pas oublier de partie le bout des pieds le bout des doigts les oreilles etc le dos et reluons nous ensuite à l'espace extérieur lorsque notre cerveau est fatigué il est comme englué et son espace se réduit alors soit on pense plus du tout on sait plus rien faire soit et donc on est dans une sorte de confusion ou d'apathie soit on tourne en rond comme un raton laveur dans sa roue et c'est pas productif non plus donc là on va laisser vraiment la sensation de l'espace extérieur commencer à faire quelque chose dans notre cerveau comme si notre cerveau était plus large que le crâne comme si le crâne était poreux voire absent et de la même façon au niveau du coeur au niveau du ventre sentons bien que l'espace même dans le dos est immense tout en haut invitant les toiles polaires et pour ça on va laisser nos yeux aller vers le sommet du crâne comme si même on avait l'impression qu'ils s'y collaient et tout en détendant la fontanelle on va les saluer en traversant l'os du crâne l'étoile polaire et l'inviter à nous envoyer un rayon nutritif régénérant salutaire au niveau de la santé nous vérifions notre détente de tout le visage et d'inspire en inspire le temps que ça nous prendra on essaye de descendre un peu donc d'abord dans le centre du cerveau puis à la prochaine inspiration nous irons dans la gorge puis dans la poitrine dans le ventre dans le périnée et jusque dans les pieds puis jusque dans la profondeur de la tête ça peut prendre un petit instant nous en profitons pour pousser très légèrement le crâne vers le ciel par entrer nous rentrons le menton dans le cou et sans forcer pas qu'on ait l'impression qu'on ait avalé un manche de parapluie nous allons jusque au périnée jusque dans les pieds à chaque nouvelle inspiration nous nous habitons à l'intérieur du corps à l'extérieur du corps notre conscience va jusque là tout autour de nous dans les pieds puis tout autour de la terre et de l'autre côté écoutons si le silence est déjà un peu plus présent et relions-nous avec les grands êtres relions-nous avec la joie des grands êtres c'est Saint François de Sales qui disait paraît-il un saint triste est un triste saint et les bouddhistes pourraient dire exactement la même chose les soufis aussi tous les sages en fait peuvent dire la même chose et on va maintenant se relier avec cette légèreté bienveillante avec cette bonhomie que nous donnent les huit immortels et d'autres grands êtres on va se relier aux générations passées qui ont pari tous les jours en commençant par ceux qui nous ont été reliés puis ensuite on va avoir aussi tous les autres puis on va se relier avec ceux qui existent coexistent avec nous peu importe la durée du temps et ensuite avec ceux qui viendront après cette méditation et tranquillement on va doucement se frotter les mains et comme pour vider le cerveau dans ce préambule au Qigong de la sagesse ce qu'on ne va pas faire du tout en entier on va faire à peine la première partie à peine le préambule de ce Qigong aujourd'hui mais il est particulièrement précieux et bien donc on va vider le cerveau et toutes ces tensions dans le ventre donc on va placer nos mains bien réchauffées sur le ventre et pendant un premier instant on va juste sentir la chaleur des mains même s'il fait chaud le ventre est toujours content d'avoir, de ressentir de la chaleur ressentir le toucher de mains amicales, bienveillantes mettons de l'affection dans les paumes dans les doigts et surtout gardons notre regard et notre conscience sous les mains l'essentiel de notre attention dans cette méditation en tout cas dans tout le début c'est de ne pas quitter le ventre de l'esprit on a toujours le regard et l'attention dirigés dans le temps de sienne dans le ventre et dans le foyer qui se trouve sous le nombril au centre inspirons, gonflons le ventre expirons, rentrons-le c'est la respiration normale que nous devrions avoir chaque fois que nous sommes détendus mais on va juste insister en poussant l'inspiration pour faire grossir comme si on poussait un ballon donc on pousse devant et on pousse sur les côtés et on rentre en recentrant d'un seul coup comme si on voulait écraser la totalité du ventre dans le dos et faire que ça se rejoigne vers le centre gardons-nous de nos courbés et invitons tout le ventre c'est-à-dire même l'espace qui se trouve sous les côtes l'espace qui va masser donc l'estomac on invite tout ça à être vivant vibrant et à aider le souffle et notre pensée ne s'évade pas elle est sous le nombril à l'intérieur c'est parti inspire expire bien sûr la prochaine on va garder l'expire le plus longtemps possible dans l'apnée mais tant que ça ne cause pas d'inconfort tout en nous tenant bien droit toujours relié au ciel aux étoiles à la terre et on repart neuf fois et on garde vérifions que nous avons toujours le diaphragme souple et que nous vidons les poumons sans effort sans tension inspirons et maintenant on va aller encore plus vite et on va insister seulement sur l'expire voilà ensuite on abandonne le travail de la respiration dirigée et nous laissons toujours notre attention dans le ventre nous imaginons une fleur rouge un soleil rouge, orangé dans le ventre et nous respirons le plus tranquillement possible le front détendu les mâchoires toujours desserrées et la sensation des étoiles dans l'espace tout autour de notre corps et de la terre notre regard est toujours dans le ventre et nous humons nos humons cette nous humons je ne sais pas comment dire cette fleur orangée cette rose orangée odorante nous nous émerveillons de ce soleil orangé rayonnant et nous ne le quittons pas et maintenant tout en continuant à mettre 95% de notre attention dans notre ventre frottons nos mains réchauffons-les et ensuite nous allons placer nos paumes à quelques distances des tempes donc la paume gauche à quelques distances de la paume gauche et pareil à droite là on va faire comme des petits rebonds comme si on voulait appuyer très légèrement sur une une surface de chi en fait ça fait comme une très très léger très légère résistance on continue bien à garder notre attention dans le ventre on ne met pas tout dans les mains tout d'un coup que 5% et on fait des tout petits rebonds à un moment on va sentir donc on a les mains devant le temple on peut les avancer un tout petit peu pour être un peu plus devant le front ou les reculer un peu en les laissant à la même hauteur et en continuant le même style de petits ressorts et les 5% d'attention qui reste sont sous les mains et dans le crâne une fois qu'on a l'impression qu'on est en contact ça peut picoter la main ou alors ça peut on peut sentir une résistance nous continuons à respirer dans le ventre complètement détendu cette fois on ne fait plus d'exercice mais on reste dans le ventre et chaque inspiration du ventre écartons à tout petit peu nos mains en invitant le cerveau à se détendre et à venir jusque dans nos mains donc à se déployer se dilater de façon à ce que ça puisse prendre de l'espace pour se vider un peu on revient et avec l'expiration mais sans forcer ça c'est vraiment très doux et tranquille et à nouveau nous inspirons le ventre se gonfle notre conscience est dans le ventre et nos mains s'écartent pour emmener le cerveau à plus d'amplitude et on revient et on repart à chaque inspiration nous étirons nos mains nous détendons le cerveau volontairement en imaginant même que notre cerveau va rester le long des mains et qu'il se il s'ouvre il se il grandit il se détend il reste dans la tête mais il devient beaucoup plus vaste encore on revient et à l'inspire on laisse le ventre se déployer le cerveau se déployer les mains s'ouvrir à l'expire on revient gentiment en rapprochant les coudes les bras sont plus près des tempes et du bord du front et on recommence déplaçons nos mains si nous le souhaitons de telle sorte que nous puissions inviter l'ensemble du cerveau à cette espèce d'étirement énergétique et relâcher ce poignomain et inviter notre cerveau à aller se promener de gauche à droite dans l'énergie de façon à recréer les moyens d'une latéralisation et une détente que va créer une circulation plus fluide donc on va avec nos yeux dessiner des huit comme si on les dessinait à l'intérieur du cerveau donc on regarde à l'intérieur et on part en haut à gauche et on fait un demi-cercle qui va en bas à gauche puis qui va vers le centre et qui va partir ensuite en haut à droite faire un demi-tour redescendre et ensuite remonter et on fait comme ça un petit huit et nos yeux tournent vraiment et notre attention elle est dans les 5% qui ne sont pas le ventre elle est dans le huit n'oublions pas le ventre n'oublions pas les pieds donc ici on peut inspirer en faisant un demi-cercle avec nos yeux qui portent le Qi dans le cerveau droit et puis on revient et à l'expire on va faire un demi-cercle une ellipse dans le cerveau gauche comme si on dessinait une pâquerette nous pouvons changer l'orientation de notre huit des pétales on est toujours contre le palais le souffle est toujours détendu et là nous sommes en train de détendre et de recréer petit à petit une connexion entre la droite et la gauche et nous pouvons prononcer le son OM qui est celui de la création et du maintien du monde et qui reconnecte tout ce qui se trouve disjoncté et ensuite on peut continuer juste le le plus difficile là-dedans c'est de garder l'attention dans une respiration tranquille du ventre et de pas tout focaliser alors là peut-être qu'on va être amené à faire du 40-60 ou quelque chose comme ça mais on garde la la préoccupation d'être dans notre ventre tout en continuant à effeuiller la marguerite énergétique dans notre cerveau OM gardons des instants de silence entre les OM pour laisser vibrer le silence de cette syllabe OM le cou se détend la tête est dans l'axe le nez si nous le prolongions arriverait sur la ligne du nombril et si nous le souhaitons notre corps accompagne le dessin des pétales dans le cerveau et si nous avons choisi une pâquerette alors on peut même donner à notre cerveau la couleur blanche que l'univers a donné à la pâquerette ensuite on va commencer à tourner très légèrement l'énergie dans le cerveau en tournant en spiralant dans le cerveau jusque dans l'ancien cerveau donc là c'est une spirale qui va d'avant en arrière et qui descend jusqu'en bas du cerveau dans le cerveau ancestral et qui va jusqu'au cortex devant faisons cela plusieurs fois et ensuite nous allons inviter le chi de l'univers à nourrir encore davantage notre cerveau et à descendre dans le ventre dans le temps de sienne donc on va tapoter l'espace de notre front intersourcilière et légèrement au-dessus sur le front et tranquillement imaginons un soleil devant nous un sourire inspirons nous pouvons amener les mains en même temps vers le front si nous voulons en imaginant que la lumière pénètre à travers le front et va venir dans le cerveau et là on va commencer à faire des petits cercles avec nos mains comme si on voulait faire on mime on indique ce que nous demandons à l'énergie dans notre cerveau elle tourne cette fois-ci elle tourne on fait plusieurs cercles autour de notre visage donc ça monte jusqu'au-dessus très légèrement au-dessus du crâne ça descend jusqu'à la pointe des oreilles et ça remonte comme ça dans le front devant vers l'arrière du crâne derrière ce ne sont pas des gros cercles et ce sont des cercles qui aident le chi que nous aspirons dans le troisième oeil qui aident à vider le cerveau à décoincer les embouteillages et ensuite à un moment lorsqu'on a l'impression qu'on a assez regardé et assez fait tourner dans ce sens-là on va descendre l'énergie en descendant nos mains dans un mouvement de Qigong c'est-à-dire qu'on va placer nos paumes vers le sol les doigts sans vis-à-vis sans se toucher et on descend les paumes lentement jusque dans le ventre et là on va commencer à remettre 100% de la tension dans le ventre et à tourner on va tourner et on peut faire le même geste c'est-à-dire dessiner comme si on tenait un petit ballon de chi et on fait le tour du ballon avec nos mains pour indiquer au chi comment il faut tourner à l'intérieur de nous et chaque fois que nous faisons un tour comme c'est relié au cerveau comme si on attirait l'énergie vers le bas on vide et pour aider on va faire plusieurs fois le mouvement où nous montons nos mains devant nous nous les rapprochons du front avec les doigts au troisième oeil sans toucher en même temps nous inspirons une belle lumière dans le cerveau très largement nous n'oublions pas que nous avons déployé notre cerveau et ensuite les mains ne sont pas collées au corps ensuite on va descendre doucement les paumes qu'on peut pivoter vers le sol on les fait descendre en direction de notre ventre et nous regardons en bas quand on arrive en bas on commence à tourner un peu pour faire comme si on était en train de tirer de vider tout ce qui est en trop dans notre cerveau ensuite on va recommencer on va monter nos mains à aspirer l'énergie et descendre directement trois fois dans le ventre on repart les mains sont devant elles collectent l'énergie dans les paumes dans le bout des doigts elles reviennent les bras les avant-bras vont vers le troisième oeil et ensuite nous pivotons les mains vers le bas et nous amenons l'énergie dans le ventre et on recommence on avance les bras presque tendus cueillons le chi ramenons les avant-bras en direction du troisième oeil et bien avant d'avoir touché pivotons les poignets et descendons les paumes vers le sol et vers le ventre et puis plaçons les mains comme elle ça nous vient sur le ventre l'une sur l'autre et en gardant notre attention dans le ventre observons que le cerveau aussi se détend que peut-être peut-être le ventre pulse et que nous avons cette même impression dans le cerveau souriant souriant à notre ventre à notre intestin à notre deuxième cerveau et à chaque inspiration et à chaque inspiration amenons le trop-plein qui pourrait rester dans notre esprit à l'alchimie à l'alchimie du ventre l'énergie en entrant dans le ventre est recyclée et elle sera à notre disposition consciemment ou non pour le reste de notre journée nous poussons doucement la tête vers le ciel le menton se dépose contre le cou sans forcer notre regard observe à l'intérieur un espace vide et clair et nous remercions l'espace nous remercions le cerveau nous remercions le chi nous revenons dans notre ventre et en respirant calmement en prenant conscience de la parenté entre le cerveau du bas et du haut nous demeurons le temps qui nous plaira tranquille merci à bientôt à bientôt à bientôt